Petit village de Maïroncourt-Charrette, une classe risque de fermer à la rentrée prochaine. Les parents d'élèves s'y opposent fermement. Les explications sur place où l'on retrouve Frédéric Buridan. Alors effectivement, pour vous planter le décor, nous sommes actuellement à Maïroncourt-Charrette. C'est une commune de 280 habitants située en campagne haussanoise. Et cette commune a créé en 1984 ce qu'on appelle un regroupement pédagogique avec deux autres villages qui se situent à proximité. Donc il y a très clairement une école ici et une autre dans la commune de Generaie. Deux écoles, trois classes. Actuellement, il y a 49 élèves. Et les perspectives pour la prochaine rentrée de septembre prochain annonceraient 47 élèves, soit la perte de deux élèves. Ce qui inquiète l'inspection d'académie, qui est en pleine réflexion sur la carte scolaire. Et ce qui pourrait peut-être menacer une de ces trois classes. Alors d'où le rassemblement de ce matin avec les élus et les parents d'élèves qui veulent maintenir cette classe. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro d'Antoine Laroche. Effectivement, moi j'ai mon fils qui est en CE2 actuellement. Donc il risque en tout cas de se retrouver dans une classe avec quatre niveaux. On ne veut pas que nos enfants soient dans de telles conditions. C'est-à-dire les maternelles avec les CP, ça n'est pas du tout envisageable. Parce que les CP, c'est quand même une année d'apprentissage qui est importante. Et puis quatre niveaux sur une classe, ça n'est pas possible non plus. Et puis les élus nous ont reprécisé ce matin que dans ces structures, aujourd'hui il y a une garderie, il y a un périscolaire, il y a une cantine. Un des services qui serait clairement menacé dans le futur si cette décision était prise. Mais quoi qu'il en soit, la décision sera prise ce vendredi. Puisque sera actée la carte scolaire dans le département de la Haute-Saône.